Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Paris sur Natv. Je suis ravi de vous retrouver avec notre partenaire Genibeth pour vous proposer les meilleures cotes. On s'intéresse à deux matchs aujourd'hui dont un Juventus-Naples qui promet d'être bouillant. C'est parti ! On débute avec la Ligue 1 Uber Eats la 15e journée ce soir à 21h. Montpellier reçoit Lens, 2'92 la victoire de Montpellier, 3'25 le nul, 2'22 le succès des Lensois. Lens est légèrement favori quand on regarde le classement. Les Lensois reviennent comme un boulet de canon, 4 victoires et un nul sur les cinq derniers matchs en championnat avec seulement deux buts encaissés. Lens n'a plus perdu à l'extérieur depuis sa défaite à Monaco en septembre 3 à 0. Rendez-vous compte, Montpellier est la pire équipe sur les cinq derniers matchs avec neuf buts encaissés. Je vois mal Lens perdre à Montpellier. Pour être plus prudent, je vous conseille, Lens ne perd pas. C'est coté à 1'27 pour un combiné, pourquoi pas. Et en buteur, car c'est écrit, le but d'Eli Wailly contre son ancien club s'il joue, c'est coté à 2'75. L'autre rencontre, elle, concerne l'Italie et la Serie A. Début de la 15e journée entre la Juventus et Naples. 2'32 la victoire de la Juventus, 3'10 le nul, 2'87 le succès des Napolitains. La cote de la Juve est belle, les Turinois sont favoris, eux qui sont invaincus à domicile. 5 victoires et 2 nuls, 7 victoires sur leurs neuf derniers matchs. C'est impressionnant avec un Chiesa retrouvé. Les Napolitains vont avoir du mal à battre cette équipe de la Juve. Pourtant, Naples est invaincu cette saison à l'extérieur, mais présente un bilan catastrophique à domicile. Et en plus de ça, les Napolitains viennent de prendre une claque à domicile par le leader, l'Inter 3-0. Je vois mal comment Naples peut rebondir sur la pelouse d'un Cador comme la Juve cette saison. Je vous conseille la Juventus qui gagne ses côtés à 2'32. Ou alors la Juve qui marque deux buts dans le match, c'est à 2'10. Je vous donne la note du jour avec Lens qui ne perd pas, Montpellier ses côtés à 1'27. Eli Wai buteur contre son ancien club, c'est à 2'75. C'est pas mal. La Juve qui gagne face à Naples, c'est à 2'32. Ou alors la Juve qui marque deux buts dans le match, c'est coté à 2'10. N'oubliez pas le calendrier de l'Avent, Genibet, jusqu'au 24 décembre. Vous allez sur le site de Genibet où vous téléchargez l'application mobile. Tous les jours, des cadeaux et des freebet à gagner. Le café des paris, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec notre partenaire Genibet pour vous proposer les meilleures cotes avec un gros menu du week-end. Bon paris à tous ! Pariez en live sur votre match avec Genibet, site de paris hippiques et sportifs.